14 heures. C'est le grand départ pour une soixantaine de voiliers accompagnés de leurs équipages. Un lancement sous une pluie soutenue, semblable aux conditions que les marins vivront dans l'océan Atlantique. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vont suivre un peu le même tracé que Jacques Cartier l'a fait en 1534? Oui, mais à l'envers. Et puis peut-être avec moins de scorbus, moins de maladies, mais avec beaucoup d'énergie, avec toute la nourriture géophilisée. Et puis, ils sont très, je dirais, en forme actif. Et puis, c'est des marins aguerris. Donc, c'est la crème de la crème que vous allez voir sur le fleuve. C'est un peu comme les Formules 1 de la mer. Il y a beaucoup de recherches et de développements. Puis, ils vont beaucoup plus vite d'année en année, beaucoup moins de friction avec l'eau. Les bouchins sont très ronds, arrondis. Puis, les équipages sont très aguerris. Puis, la technologie, évidemment, aide l'ensemble de l'oeuvre. Destination Saint-Malo, en France. Pour cette dixième édition de la Transat Québec-Saint-Malo, plus de mille personnes se sont rassemblées au parc de la Jetée de Cillerie. Fantastique de voir qu'il s'appare, il y a une gang qui s'en va, on la bourre. Puis, on ne sait pas ce qui peut arriver en cours de route. C'est intriguant. Fait que là, ils sont partis. Donc, on regardait les derniers partir aussi. Puis, après, on va se mettre à un meilleur point de vue pour voir la ligne de départ. Est-ce que vous êtes originaire du Québec ou vous venez d'un autre endroit pour poursuivre ce départ? Bien, nous, on est originaire de la France. C'est des gens qui sont habitués, je pense. Des experts sur ces bateaux-là. Tous souhaitaient être présents pour la sixième et dernière traversée de l'insubmersible Georges Leblanc. Je participe à la Transat Québec-Saint-Malo, mais ça va être ma sixième participation. Puis, j'ai été vite... Je suis vite passé de la plaisance à la course, à la performance. L'arrivée en France est prévue pour le 10 juillet prochain. Alex Martin, TVA Nouvelles, Québec.